Ah, Microsoft, Xbox, la Series X, la Series S que je n'ai pas. Bah ouais, y'a pas de lecteur, vous connaissez mon rapport au démat. Attention, chacun fait ce qu'il veut et c'est une très bonne console au niveau rapport qualité-prix, y'a pas de soucis. Et même si évidemment j'ai ma préférence pour la SX, y'a un truc que j'adore chez Microsoft, c'est qu'ils sont friands de secrets, de petits easter eggs. Et ça j'adore, c'est vraiment pas pour me déplaire, et je suis sûr que c'est aussi la raison de votre présence sur cette vidéo, puisque, après la PS5, fallait quand même que je parle un petit peu d'Xbox, de Microsoft. Au tour donc de 5 secrets cachés sur les Series X et S, j'ai fait mes petites recherches, j'espère que ça vous plaira, et encore une fois, j'ai tout gagné si je vous apprends ne serait-ce qu'une petite chose au travers de cette vidéo. C'est mon défi habituel, toujours un petit peu stressé quand je vous propose les vidéos de ce format, parce que je sais qu'elles sont pas mal attendues, c'est le format principal de la chaîne depuis des années. Si j'ai réussi mon coup, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, ça ferait extrêmement plaisir, ça soutient, sachez-le, même à vous abonner à la chaîne, voilà, on est bientôt 400 000, on peut y arriver très vite grâce à vous, et elle est quand même bien lourde, je la repose un poil. Et quand je vous disais que Microsoft avait un vrai penchant pour les easter eggs, on a pu l'apercevoir notamment lors d'un stream avec Phil Spencer, où on pouvait voir en fond, regarder, plusieurs mois avant son annonce officielle, la Xbox Series S. C'est quand même un vrai délire, et c'est quasi le seul constructeur à faire ça aujourd'hui. Faut savoir aussi qu'ils adorent cacher des petits messages dans leur console, mais surtout, nous avions découvert un secret 20 ans plus tard, dans une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois, sur l'interface même de la Xbox première du nom, avec les fameux crédits cachés. Et personne n'avait vu ça venir, jusqu'à ce que Simus Blackley, et qui a bossé sur la console évidemment, l'un des pionniers de cette Xbox originale, dévoile qu'un easter egg n'avait jamais été trouvé, et cela sur Twitter. C'est quand même génial, enfin bon, on est plutôt là pour parler des dernières générations de consoles Microsoft, c'est parti. Et bien tout d'abord, ça se passe en dessous. Vous vous rappelez l'image de Phil Spencer comme ça là ? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait attention lorsqu'ils se la sont procurés, mais regardez, sous le socle de la SX, il est inscrit un petit message pour vous. Je vous fais un zoom, il est simplement inscrit « Hello from Seattle ». Bon, la Xbox a envie de vous dire bonjour, vous avez fait confiance à la marque, c'est cool. Le genre de petit message qui fait plaisir, mais qu'on ne remarque pas forcément. Tant il est inscrit dans le prolongement vraiment du socle, regardez avec cette ligne, et surtout tant quand on la déballe, on va la poser et la brancher directement et se faire plaisir. Et justement, je vous disais qu'il y avait plusieurs secrets de ce type. On est maintenant sur la série Z, que je ne possède pas, mais regardez bien lorsque vous la démontez, que vous admirez le bloc d'alimentation alias PSU de la console, vous remarquez quelque chose, un logo, une petite image arrondie du casque de Master Chief. Et oui, et cette forme circulaire, elle fait notamment penser à un emblème dans le jeu qu'on peut poser directement sur son armure, des emblèmes que vous allez pouvoir vous concocter et qui apparaîtront online sur votre armure de Spartan. Alors évidemment, je ne vous conseille pas de démonter votre série Z pour le remarquer de vous-même, ne tuez pas la garantie, mais voilà, vous savez que c'est à l'intérieur. Et toutes les séries Z sont concernées. Et là, vous allez me dire, mais attends, Conquer, ils ont fait ça aussi pour la SX, parce que bon, on se sent un petit peu, voilà, lésés. Et bien, ne vous inquiétez pas, au-delà du message sous le socle, vous n'avez pas été oublié, mais là, c'est un petit peu plus difficile d'accès encore. Il faut vraiment faire attention, parce que vous allez retrouver exactement le même symbole, arrondi avec le casque de Master Chief d'Allo à l'intérieur, mais directement sur le ventilo. Un ventilo que l'on peut admirer ici, hein, qui va bien refroidir cette console, mais on va le voir après. Il faut vraiment ouvrir l'œil, hein, il est sur le côté, comme ça, regardez. Et donc voilà, tout joueur Xbox sera concerné. Par ailleurs, hein, c'était pas une nouveauté, puisque déjà à l'époque, sur la One X, on pouvait retrouver directement sur le circuit imprimé un petit Master Chief qui chevauchait un scorpion. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé. Alors là, c'était directement sur le circuit imprimé de la console, mais la One S avait aussi bénéficié, eh bien, de sa propre petite image interne, et plus particulièrement sur le lecteur optique UHD, où là, on a un Master Chief de bouffe à son Megaman, un peu chibi. Et oui, c'est devenu une petite habitude au sein des consoles Microsoft depuis quelques années. Et alors la question qui se pose, évidemment, pourquoi font-ils ça ? Eh bien, c'est simple, Halo est la première véritable franchise marquante et à succès de la firme, et cela depuis la première Xbox originale. Microsoft, là, il aura toujours dans son cœur, et c'est une sorte d'hommage, n'oubliant ainsi jamais ses bases, gravées dans le cœur de la firme américaine, comme dans le cœur même de ses consoles. C'est une signature, en quelque sorte, une volonté marquée par Microsoft de ne jamais oublier ses origines. C'est beau, quand même, l'amour. Ouais, je termine ce droit, c'est mieux. Et viva l'eau. Allez, maintenant, on va directement entrer dans les entrailles secrètes de la Series X. Pourquoi ce design précis, ce monolithe, mais également comment ont-ils fait pour qu'elle fasse si peu de bruit ? C'est vrai qu'elle est très silencieuse, plus que la PS5 encore. Après, je ne sais pas par chez vous, mais de mon côté, c'est mon cas. Et son design, il étonne. Cette forme de bloc comme ça, on a l'habitude des rectangles, surtout que les Xbox, en général, sont posés à l'horizontale, à plat. Non, là, tout est fait pour qu'on soit à la verticale. Mais il représente, en fait, une première presque dans l'histoire des consoles, où le châssis a été imaginé tout d'abord, et on y a ensuite intégré les éléments. Attention, on dit une des premières, Chris Koujowski va le confirmer. Il dira, j'aime à croire que nos consoles précédentes avaient une sorte d'exosquelette. Pour cette nouvelle génération, nous avons fait l'inverse, c'est-à-dire que c'est le châssis central qui forme l'épine dorsale de la console. C'est vrai qu'on avait vu que la Xbox 360, ils avaient tout d'abord conçu la coque, que je trouvais très design en son temps, et ensuite intégré les éléments à l'intérieur. Problème, le Red Ring of Death. Et ouais, parce que dans le fond, sans rentrer dans les détails techniques, attention, c'est par cette décision, et tout ce qui va en découler, et bien de concevoir l'intérieur de la console, après l'extérieur, après la coque, qui va entraîner beaucoup de problématiques. Et là, nous avons le monolithe comme ça, c'est rare, conçu pour être posé à la verticale directement. Et cela, à l'inverse de la Xbox 360, qui elle, était conçue pour être posée soit à la verticale ou à l'horizontale, c'est vous qui voyez. Non, là, pour tout vous dire, je ne m'oserais pas forcément à la poser à l'horizontale, mais bon, après, c'est vous qui voyez, peut-être que c'est nickel, mais c'est pas fait pour ça, on le sent avec le socle. Alors, on voit tout de suite l'inspiration de Microsoft, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est clair et net, même dans la présentation de départ de la console. Et justement, quand on la voit comme ça, et bien sachez qu'il a fallu, pour la firme, réfléchir à comment intégrer tous ces composants à l'intérieur. C'était surtout la plus puissante qu'ils n'ont jamais conçu. Et ils expliquent, nous avons dû faire comme dans un Tetris en 3D, à savoir, à réfléchir à l'emplacement de chaque composant et trouver le meilleur agencement possible. Et surtout, un truc qui les a marqués chez Microsoft, justement, et bien c'est le RROD. Il ne faut pas qu'elle chauffe celle-ci, c'est très important. Alors, comment faire ? Et bien, on applique une technologie appelée le refroidissement parallèle. Une nouvelle fois, Chris Kujawski, designer en chef de la Series X, dira, vous avez donc de l'air frais à l'intérieur qui circule à travers des zones séparées de la console. C'est un système unique, combiné à une répartition différente de la chaleur, évitant donc à cette SX de beaucoup trop chauffer. Et en plus, elle n'a pas besoin de se brider au niveau capacité. Et ça, c'est très cool. Il faut savoir que la console dispose d'un CPU AMD Zen 2 8 coeurs à 3,8 GHz, un GPU RDNA2, 16Go GDDR6 et 12 Teraflops de puissance brute possible. Et cette puissance, c'est ce qui a valu cette forme si particulière. Et il a fallu ainsi designer chaque élément de la console séparément, et cela de la lime au fameux ventilateur que l'on voit au-dessus. Et grâce à la vidéo de Digital Foundry, excellent média, que je vous montre ici, on peut y apercevoir deux cartes. L'une pour le SOC et l'autre pour les connecteurs. Et celles-ci vont en fait entourer un espèce de châssis en aluminium, se chargeant de la dissipation de cette chaleur. Et cela d'un côté de ces fameuses cartes. De l'autre, on y retrouve le chipset, mais aussi un bloc de dissipation de chaleur. Microsoft a dû également se raviser sur certains points. En effet, il fallait une protection contre les interférences, malgré cette solution de refroidissement. Tout va en fait être imbriqué autour de ce châssis en alu, et on peut y voir le bloc d'alimentation derrière, etc. Mais le truc aussi, c'est qu'il a fallu ajouter le Blu-ray, et donc le fameux ventilateur final. Et pourquoi fait-elle si peu de bruit ? Eh bien, c'est grâce justement à sa conception géniale, avec le ventilo au-dessus, seul. Et cela pour toute la machine. Grâce à sa compacité, sa taille, son unicité, eh bien elle maintiendra le niveau de bruit au minimum. C'est ça qu'on va donc comprendre en démontant cette console, et en y découvrant tous ces petits secrets de fabrication. Une bien belle bête, hein ? Est-ce que vous en avez déjà vu l'intérieur ? Étiez au courant de tout ça ? Allez, maintenant pour ces 3e secrets, on va reposer la bête, elle est quand même assez lourde, et on va plutôt parler de ces manettes. Elles sont géniales, on le sait. Les Xbox Controllers, mais en vérité, pas n'importe laquelle. Celle-ci, l'édition des 20 ans. Franchement, elle est magnifique. C'est une petite dinguerie, à la fois sobre, cet aspect transparent, ses grippes verts comme ça. On reconnaît tout de suite les références, évidemment, à la première console de Microsoft. Eh bien, un fait très particulier, ce n'est pas sur la manette que se cache un easter egg, mais bel et bien sur la boîte de cette dernière. Je ne sais même pas comment le mec, il a découvert ça, vous allez comprendre, mais c'est via Reddit, un utilisateur du nom de Waisu Zoni, qui va expliquer que lorsque l'on passe cette boîte sous une lumière spécifique, une lampe à UV, on va s'apercevoir en effet qu'une autre manette se dévoile dans le fond. Regardez, c'est celle de la toute première Xbox. La fameuse manette Duke. Et oui, rappelez-vous, si énorme qu'elle dérangeait beaucoup les petites mains des Japonais. J'avais consacré toute une vidéo sur le sujet, c'est un vrai plaisir quand je la vois encore, c'est vrai. Mais franchement, on peut se poser la question de comment des joueurs ont eu l'idée de passer leur console, leur manette, leur boîte même, sous une lampe à UV. Je précise, une lampe à UV ou de la lumière noire. C'est au choix. Et cette version est une petite beauté. Tout comme la console, cette fois-ci, en édition collector que nous allons aborder, je l'ai pas malheureusement impossible de mettre la main dessus. Avec la fameuse édition Halo Infinite de cette Xbox Series X. Regardez-moi ça, j'aurais tellement voulu vous la montrer au travers de cette vidéo, mais non. Évidemment, son design, difficile d'être indifférent. Franchement, elle est très réussie. Et on le sait déjà en plus, elle a des petites particularités, comme le bouton d'allumage, ce fameux son. Sa boîte, le papier de protection de la console, marqué aux couleurs de Spartan 117. Et bien là, on va aller encore plus loin. Et c'est une découverte aussi très étonnante et encore une fois, liée à la lumière. La fameuse lampe UV. Parce que lorsque vous allez passer cette fois-ci directement la console et non l'emballage, eh bien, il y a quelque chose de magnifique qui apparaît. Regardez. Ça a été découvert encore une fois sur Reddit par un certain Daemon King Lamb avec ce mystérieux symbole Zeta sur la face avant de la console, représentant ainsi le Halo Zeta, appelé l'installation 07, sur lequel se déroule Infinite. Encore une fois, un rappel des 20 ans de Xbox, mais également de la licence Halo. Franchement, j'adore ce genre de petits détails, cette constellation comme ça qui apparaît. Mais une nouvelle fois, je me pose la question de qui a eu l'idée de faire ça ? Enfin, on l'a vu un petit peu l'utilisateur, mais pourquoi ? C'est surtout ce qui me trompe dans la tête. Moi, je me vois mal devant ma console comme ça, popper une petite lampe. Mais bon, bref. C'est aussi grâce à eux qu'on découvre ce genre de magnifiques petits détails. Alors là maintenant, en quatrième, déjà oui, ça passe. C'est un truc vraiment tout bête, mais fallait le savoir. Et je l'ai appris au moment de rédiger cette vidéo, puisque cela va concerner cette fois-ci la manette, et c'est très spécifique à celle-ci, vous allez le voir, la toute dernière Elite Series 2. Un très beau bébé, comme vous pouvez le constater, et notamment en lien, et c'est fou, avec son utilisation sur PC, et plus précisément avec Steam. Parce que oui, il y a une feature spécifique qui va être découverte, et c'est là sur Twitter, par un certain Vichous696, qui va dévoiler qu'il existe un moyen de changer la couleur de la lumière du bouton Home. Et vous allez pouvoir y mettre toutes les couleurs ? Franchement, j'étais pas du tout au courant. Et le pire, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a que la manette Xbox Elite Series 2 qui peut faire ça. Toutes les autres de la gamme, ça va être impossible. Alors oui, on a vu qu'on pouvait modifier l'intensité et la luminosité sur les autres manettes, de façon assez classique, mais là, c'est quelque chose. Mais pourquoi avec Steam précisément ? Eh bien parce qu'au sein de l'application, il y a un support natif de cette manette Elite Series 2. Et donc pour changer la couleur, il vous suffira d'aller dans le menu des paramètres de la manette, et de rechercher les options de personnalisation. Hyper simple, mais encore, fallait-il le savoir. Et c'est aussi là tout l'intérêt de ces vidéos. Moi-même, j'en apprends beaucoup. Et justement, si jamais vous avez cette édition, n'hésitez pas à me envoyer des petites photos pour illustrer ça, enfin sur Instagram ou sur Twitter. Voilà. On arrive déjà au cinquième et dernier secret de cette vidéo. Il est vraiment spécifique, surtout aux dernières générations de Xbox, à la fois Series S, Series X. Il faut savoir qu'aussi, eh bien le jeu en question est sorti sur One. Mais ouais, vous allez me dire maintenant, comme tous les jeux Xbox en général, ce cross-gen, c'est important pour eux. Notamment, via le jeu MLB The Show 21. Et ce jeu de baseball, accrochez-vous bien, il va fracasser des barrières entre Sony et Microsoft. Je vais me dire, mais pourquoi ? Quel est le rapport ? Au moment où je vous parle, la tension se ravive un petit peu entre Sony et Micro, notamment par l'intermédiaire du fameux rachat d'Activision Blizzard. Vous savez, est-ce que ça va rester exclusif Microsoft ou non ? Est-ce que ça va être validé ? En tout cas, au moment où cette vidéo est faite, voilà, il y a plein de questions qui sont là. Mais par contre, sachez qu'il y a tout juste deux ans, quelque chose s'est produit. Parce que MLB The Show 21, c'est un jeu PlayStation Studio. Et quelque chose d'inimaginable, celui-ci a été porté sur console Microsoft et en plus de ça, disponible sur le Game Pass. Là où sur les consoles Sony, il était évidemment payant directement. Là, via l'abonnement, sur le Game Pass, vous pouviez y accéder. Un jeu PlayStation Studio chez Xbox, quand même ! Et alors là, vous vous doutez bien, tous les fans de baseball, surtout aux Etats-Unis, où c'est un sport de prédilection, étaient ravis. Console américaine, évidemment. Mais tout de même, et Microsoft en plus, a dû faire quelques sacrifices peu habituels. Nous sommes en avril 2021 et c'est la grande annonce, parce que oui, le jeu va sortir sur les divers supports Microsoft. Mais le truc, c'est que pour ce portage soit fiable, vous vous doutez bien, Sony a à la fois demandé des garanties à Microsoft, mais aussi des kits de développement. Il y avait donc, au sein des studios Sony, des kits Xbox. Un truc de fou. Faut vraiment se remettre dans le contexte de la rivalité qu'il y avait entre Microsoft et Sony et à quel point elle s'était apaisée à ce moment-là, malgré ce qu'on voit aujourd'hui. Mais croyez-moi, cette chose-là était impossible lorsque l'on voyait la rivalité qu'il y avait au moment de la sortie de la Xbox One, avec la PS4. Rappelez-vous, quand Sony a montré comment prêter un jeu devant le monde entier, lorsque Microsoft voulait supprimer le marché de l'occasion. Thanks. Eh, c'était quelque chose. Des progrès énormes ont été faits. MLB The Show va être la première série que Sony va sortir sur une plateforme concurrente depuis l'ère PS1. Le studio va alors effectivement se transformer en développeur multi-plateforme pour l'occasion et dispose désormais maintenant, on le sait, de ses kits de développement et donc de tous les secrets quand même internes à l'architecture de la console. C'est ça qui est fou. C'est vous dire, le degré de confiance, c'est énorme quand on y pense. Et c'est la première fois qu'on verra donc le logo PlayStation Studio dans un jeu sorti sur console Microsoft. D'ailleurs, dans une interview pour Axios Gaming, Sarah Bond, la vice-présidente du développement de Microsoft, elle dira oui, ce fut vraiment un signe de confiance industrielle. On adorait ce jeu, c'était une énorme opportunité de l'amener sur Xbox. Cette confiance a d'ailleurs clairement porté ses fruits. Non seulement PlayStation n'a pas cédé ou volé les secrets de Xbox avant la sortie de la Series X S, parce qu'attention, dans l'histoire, ils ont envoyé l'équipe de développement avant la sortie de la console dans le monde. Donc bon, ça aurait pu vraiment mal tourner. Sarah Bond dira toujours, The Show a enregistré des performances incroyables sur sa nouvelle plateforme. Selon Xbox, le titre aura connu la meilleure semaine de lancement pour un jeu de sport depuis le début de l'année à l'époque et la deuxième plus importante de tous les temps. Bon, ce qu'on ne sait pas dans l'histoire, c'est quand précisément ils ont dû envoyer cette Xbox au studio Sony. Mais voilà, ce qu'on sait, c'est que c'était avant même la sortie, le 10 novembre 2020. Bon, enfin voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était génial pour moi de vous l'écrire, comme tous les sujets de cette chaîne. Je prends un plaisir vraiment monstre à vous parler jeux vidéo, petits secrets, easter eggs comme ça. Et j'espère, une nouvelle fois, vous avoir appris quelque chose. Ça serait génial. Dans tous les cas, si vous avez apprécié la vidéo, sachez que vous pouvez une nouvelle fois vous abonner à la chaîne. Merci du fond du cœur. C'est un truc de fou, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait extrêmement plaisir. Merci pour votre confiance. Vous avez également tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter et même TikTok. Oui, j'y suis dessus. Vous avez aussi la chaîne secondaire ConquerAx Live ainsi que la chaîne Twitch et on jouera prochainement à des jeux Xbox. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, c'était ConquerAx Rapport. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada